Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto Lattice Pro. Il y en a déjà sur mon site, mais on va en faire un pour les premières spécialités physique chimie. Un, on va regarder la conservation ou non de l'énergie mécanique. Donc c'est parti pour le tuto Lattice Pro. Donc on se retrouve ici en fait avec une vidéo qui a déjà été choisie. Donc c'est en fait un tir de basket et donc on va faire l'acquisition de ce tir de basket. Donc c'est dans une cour de récréation. Donc première chose, on va vérifier qu'on est bien à l'image 0 pour commencer l'acquisition des poids. Ensuite on va suivre l'ordre qui est suggéré par Lattice Pro. Donc on a déjà la sélection de l'origine. Donc on va prendre pour la sélection de l'origine en se fiant la loupe le ballon de basket. Ensuite on va prendre les talons. Donc pour les talons vous avez le choix entre soit le 0,9 ou le 1,2. Donc là en l'occurrence je vais aller sur le vert. Donc le 0,9 est déjà prêt à enregistrer parce que j'ai fait un peu la manipulation avant. Donc 0,9 mètres, on valide. Ensuite l'axe n'allait pas vous faire avoir. Donc là aussi par défaut c'est celui-là que vous avez. Mais là on voit bien que le ballon va plutôt aller dans ce sens-là. Vers la gauche, il va monter. Donc on va plutôt prendre cet axe-là qui est beaucoup plus adapté à la situation. pour éviter d'avoir des x négatifs. On ne touche pas au déplacement. Et ensuite on clique sur sélection manuelle de points. Et ensuite le but est bien sûr de cliquer sur chaque point du ballon de basket pour qu'il avance un petit peu. Et donc ensuite on prend les 19 images. Donc ensuite vous allez avoir toute une série de points de verre. Là je ne vais pas le faire. Et je vais ensuite, directement, puisque j'ai fait la manipulation avant, on a mouvement x et mouvement y. Donc ensuite voilà à quoi il ressemble. Donc pour voir une courbe il suffit tout simplement de glisser-coller sur l'axe. Donc là, c'est voilà à quoi ça ressemble sur l'axe des x. Le mouvement du ballon, donc l'axe horizontal, il s'agit d'une droite. Et par contre pour le ballon, donc au départ il va monter et puis ensuite il va un peu redescendre quand il va aller vers le panneau de basket. Donc voilà pour l'ensemble des points qui ont été acquis. Donc nous, au niveau première spécialité, on va juste voir si au cours de ce petit mouvement, l'énergie mécanique du ballon se conserve. Donc pour ceci, on va faire le tableur. Et je vais glisser-coller. Donc vous voyez, je clique gauche et j'amène sur le tableur mouvement x et mouvement y. J'ai besoin du temps pour la formule d'après. Donc là, vous voyez, je mets juste la souris sur fct et je la dirige sur la troisième colonne. On s'aperçoit en fait qu'il y a une image toutes les 40 millisecondes. C'est la valeur à peu près classique parce qu'en fait on est sur un format de 25 images par seconde. Et 25 images par seconde, c'est une image toutes les 40 millisecondes. On va ensuite poser, créer toutes nos variables. Donc il y en a beaucoup. Donc à chaque fois, on va dans variable, nouvelle. Et là, on va taper toutes nos valeurs. Donc là, je vais commencer par VX, qui est la vitesse, du moins sur l'axe horizontal. Et je vais aller chercher l'unité avec le menu déroulant. Et donc c'est mètres par seconde. Je vais faire pareil avec VY. Donc la première chose à faire, que vous devez faire quand vous allez faire un calcul, c'est toujours cliquer sur la variable. Et vous allez avoir la colonne qui va apparaître en gris. Surtout pas cliquer sur une case, mais bien sur la variable. A partir de là, vous allez aller sur FX. Et le premier réflexe que vous devez avoir, c'est comme en fait Excel, c'est le signe égal. Donc la vitesse, je vous rappelle que c'est la distance sur le temps. Donc là, la distance, vu que c'est sur l'axe des X, on va justement s'occuper uniquement de mouvements X. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un mouvement X. Comme vous voyez, c'est trop long. Donc je vais tout simplement l'amener. Alors déjà, on va mettre bien sûr la parenthèse. Donc c'est une formule qui est connue par cœur pour le calcul de la vitesse. Et je vais l'amener ici. Donc par défaut, la TISPRO, il est pareil ici. Donc il faut aller bien sur la courbe verte pour avoir la liste des courbes. Au passage, on a les courbes que j'ai créées. Et je vais amener en clic gauche sur maintenant appuyer le mouvement X. Et ensuite, je vais mettre les crochets. Donc je vais mettre N plus 1 parce que quand on calcule une vitesse, on prend toujours le point d'après. Et je vais enlever le point d'avant. Voilà, je vais faire la parenthèse. Donc le code est le suivant. On met bien mouvement X. On met entre crochet N plus 1, moins mouvement X, N moins 1. La TISPRO va comprendre qu'on prend le point d'après et le point d'avant. On va diviser pareil par deux intervalles de temps. Donc par exemple, entre ici et ici. Donc là, on a deux intervalles de temps. En l'occurrence, ici, on va s'apercevoir qu'à chaque fois, il y a des sauts de 0,8 secondes puisqu'on prend, je vous rappelle, deux images consécutives. Et là, j'ai un calcul de vitesse. Alors, pour ce calcul de vitesse, il faut quand même bien comprendre qu'il y a des points enlevés. Donc ce point-là ne veut strictement rien dire. On va l'enlever puisqu'en fait, il n'y a pas de point qui précède. Ce point-là, je vais également m'enlever. Alors ça, c'est juste avec le recul de la vidéo. On s'aperçoit que les valeurs ne sont pas exactement les mêmes. Et puis là, tout va bien. La TISPRO a forcément enlevé la dernière valeur. Parce qu'il n'y a pas de points qui suivent. Donc là, c'est ma propre initiative. Parce que je voyais que les valeurs n'étaient pas du tout constantes. Donc j'ai commencé à prendre à 1,9 mètre par seconde. Je vais faire pareil avec VY. Alors là, je vais commencer un petit peu à gagner du temps. Donc VY, voilà ce que je fais. Je vais avant faire un CTRL-C. Donc CTRL-C sur la formule que j'ai sélectionnée. Je vais taper VY. Je vais faire un CTRL-V. Et là, vous voyez, il n'y a rien de temps. Comme ça, je vais juste remplacer le X par le Y. Donc là, c'est le mouvement sur vertical. Et je vais faire le même système pour éviter les injustices. Je vais enlever ces trois points-là. Je vous rappelle, c'est juste d'habitude qu'il faut enlever le premier point. Et là, je trouve les valeurs plutôt suspectes. Donc voilà. On voit que la vitesse, elle décroît, ce qui est logique. Puisque le ballon est en train de monter. On passe maintenant à la vitesse V. Alors pour la vitesse V, c'est un peu du Pythagore. C'est toujours la même histoire. Donc quand vous faites Pythagore, vous faites toujours AB au carré plus BC au carré. Et l'ensemble vous donne AC au carré. Et bien, c'est pareil pour la vitesse. Donc je vais mettre égal. Je vais mettre la racine. Donc pour la racine, il y a deux versions. Donc soit on met un exposant 0,5, soit on met SQRT. C'est le langage racine carré pour la TISPRO. Et ensuite, on va faire donc VX au carré. Bon VX, je vais appuyer sur la touche chapeau, on ne le voit pas. Ensuite, je vais mettre le 2. Donc ça le passe au carré. Je fais VY, je fais chapeau, 2 et je ferme. Et donc là, je vais me faire racine carré de VX carré plus VY carré. Et là, ça nous donne le calcul. Donc maintenant, on va passer au calcul des énergies. Donc on va commencer par l'énergie cinétique. Donc je clique bien sur la colonne. Et je vais rentrer la formule. Donc c'est un demi de MV carré. Donc je vais plutôt taper 0,5 pour le 1,5. La masse, 600 grammes pour le ballon. Mais il faut que je le convertisse en kilogramme. Donc ça va vous donner 0,6. Fois V au carré. Donc je mets V, le chapeau, qu'on ne voit pas, plus carré. Et donc là, on voit la valeur de l'énergie en joule. Bon là, depuis tout à l'heure, la TISPRO se moque un petit peu de moi. Il me fait rapparaître des valeurs. Donc je vais les laisser. Parce que j'ai pu les effacer, mais il y fait à chaque fois. Donc je les effacerai au dernier moment. Donc là, on est parti pour l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, c'est M, G, Z. Donc je sélectionne la colonne. Je remets la masse convertie en kilogramme. Je vais prendre la valeur de G. 9,81. C'est la valeur qu'on a en France. J'ai 9,3 N par kilogramme. Et puis là, en l'occurrence, Z, c'est tout simplement... On va dire, on va prendre comme origine du potentiel le mouvement Y. Donc je vais le glisser-coller. Ici. Et voilà pour le calcul. Là, on a tout ce qu'il faut. Il ne reste plus que l'énergie mécanique. Et l'énergie mécanique, c'est la somme des deux énergies. Voilà qui est pas mal. Donc là, on a les valeurs. On va regarder rapidement à peu près où on tourne. Et là, on s'aperçoit que c'est à peu près constant. Donc forcément, le pointage est imprécis. Donc on n'a pas toujours les bonnes valeurs. Et donc maintenant, je peux fermer le tableur en toute tranquillité. Et je vais faire apparaître les courbes. Donc là, à la limite, je vais me faire une nouvelle fenêtre. Et je vais glisser les trois courbes. Donc énergie cinétique. Énergie potentielle. Énergie mécanique. Je vais aller dans fenêtre. On va se faire une petite mosaïque pour bien voir les deux courbes. Et là, vous voyez qu'on ne voit pas tout exactement. Donc là, la petite solution magique. Donc vous avez vu, je vais juste glisser-coller. Je fais un clic gauche. Là, je vais faire clic droit. Et quand vous avez un clic droit, on a tout un menu déroulant qui est intéressant. Donc là, en l'occurrence, j'ai cliqué sur calibrage. C'est vraiment une bonne touche. Calibrage, ça vous permet de vous mettre à l'échelle adaptée. Vous avez d'autres fonctions qui sont intéressantes, comme le réticule. Donc toujours en clic droit. Qui vous permet de vous balader sur la courbe et de chercher une valeur précise. Là, je clique sur terminer. Bon, donc les courbes ne sont pas très belles, ce qui est assez logique. Parce que je n'ai pas fait de modélisation. Chose qu'on ne fait pas spécialement en première spécialité. Mais là, on s'aperçoit sur la courbe que l'énergie mécanique est à peu près constante. Et donc si l'énergie mécanique est à peu près constante, ça veut dire qu'au cours du moment du ballon, on peut considérer qu'il n'y a pas de frottement. Ce qui est plutôt logique compte tenu de sa faible vitesse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment manipuler TIS Pro. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501